Tanguy Pastureau, il est 8h56, bonjour ! Bonjour, alors j'entends depuis quelques jours des militaires pas contents, ce qui est le propre des militaires, on voit rarement ces gens détendus, sourire aux lèvres, une paille dans une noix de coco, portant un t-shirt Fug Mayas à Yamebidas sur une plage du Var. Et je sais que de plus en plus de Français aimeraient une reprise en main du pays par un général couillu qui sent le musc et la bière tiède. Il y a deux ans, une étude montrait que 40% des jeunes Européens réclamaient, je cite, « un homme fort qui n'est pas à se préoccuper des élections ni du Parlement ». Donc traduction, un dictateur, quand on parle d'homme foreign politique, on n'est pas sur Olivier Mine à la salle de sport. Et là, dans Valeurs Actuelles, le journal des Gaulois poilus, des militaires ont écrit une tribune contre le laxisme, à raison de 30 pompes par ligne écrite, ça leur a pris 7 mois, tribune signée par 1000 militaires. Alors 1000 militaires, du point de vue d'un enterrement de vie de jeunes filles un peu salaces, c'est énorme, mais en tout ils sont 206 000, donc c'est pas non plus un raz-de-marée, d'autant que beaucoup sont à la retraite, donc pour faire leur putsch, ils ont un espace de 2h15 entre l'épisode de Rex le berger allemand et question pour un champion. En gros, si on reste en démocratie, c'est uniquement grâce à la grille des programmes de France 3. Donc, il y a une appétence pour l'ordre, Pierre de Villiers, le général, est à deux doigts d'enfoncer le portail de l'Elysée avec sa Twingo, Philippe de Villiers, la deuxième star de Vendée, l'autre célèbre Iache, qui vit dans la ZAD du Puy du Fou entouré de faucons, appelle carrément à l'insurrection, globalement, chez les Villiers, on est énervé. Si vous connaissez un Villiers, idée cadeau, la Smart Box, idée zen, avec le massage au galet chaud, trempé dans l'aloe vera. Mais les jeunes, notamment, kiffent les militaires, mais c'est parce qu'ils ne les connaissent pas. Moi, je les ai pratiqués, j'ai fait mon service, les loulous, en 96, dix mois avant que ça s'arrête, les derniers y passaient, le régiment de la Louse, le premier jour, on m'a rasé la tête, je criais « ça sert à rien, dans vingt ans ils vont tomber tout seuls ». Deuxième jour, j'avais pas pensé à faire mes rappels de vaccins avant, grosse erreur, le médecin militaire en une minute m'en a fait trois, j'étais par terre parce que j'ai la phobie des aiguilles, même si je rentre dans un club de couture, moi je m'évanouis. J'ai rampé dans la boue, j'ai couru, j'ai sauté par-dessus des obstacles, en fait c'était Koh Lanta, mais avec plus de riz. Et puis ce boucan, parce que les mecs hurlent, ils crient votre nom « Pastureau », vous répondez « oui chef », enfin vous avez les oreilles en sang, moi il m'a fallu une double grève des tympans, plus quinze ans d'écoute de FIP au volume minimum pour retrouver mon audition. Vous imaginez ce pays dirigé par les militaires ? Le 7-9 ce serait à 4h30, lever deux heures, course d'une heure autour de la maison de la radio avec un pactage, puis interview de Marine Le Pen de 5h à 7h30 tous les jours, 7h30, fin des émissions, au motif qu'on n'est pas là pour parler à ces chochottes de l'Eftar, Boomerang terminé, l'émission s'appellerait Bazooka, avec comme invité unique Steven Seagal qui fait le grand écart en treillis, la bande originale ça resterait avec Nagui à condition qu'il chante « Tiens-Vla du Boudin », parce que les végétariens seront interdits. A la vaccination Covid, on mettrait le médecin militaire que j'ai eu en 1996, en 10 jours c'est réglé, tout le monde a 4 doses, et s'il n'y en a pas assez, on envahit l'Allemagne et on prend les leurs, on y dira Merkel, écoute Dave, c'est fini les fragiles, c'est le retour de la France. Donc moi si vous avez envie de tout ça, je vous suis, mais il n'y en a pas un dans ce pays qui arrive à foutre sa couette dans sa housse de couette, donc pour un lien en portefeuille, c'est pas gagné. Et moi j'ai donné en 1996, donc si les militaires arrivent, je vous préviens, je m'exile en Jamaïque avec Bernard Laviglie. Merci Tanguy Pastureau.